Dante rentre dans le temple avec Jemma et Guido. Or aujourd'hui personne ici, c'est jour de fête, même si chaque jour et chaque jour le même jour qui fait retour renouvelé en fête unique de présence et souvenance d'avenir et de passé ressuscité. Mais le cyclique jour de fête authentifie l'arrêt enfin du révolu et le début définitif du haut rêve voulu. Au guichet de l'accueil, personne aussi, et derrière personne, au beau milieu du temple, somptueux centre du lieu comme tout beau milieu, Dante voit un minuscule et ovoïde temple blanc. Dante avance vers l'œuf en se tournant vers ses amis, évaporé. Il s'agenouille pour être aussi haut que l'œuf blanc. Une fente indéfiniment finie dessine une porte. Par la fente de l'œuf, Dante admire son antre. Le vent y souffle et y révèle toute chose au milieu de mille voiles colorées qui les voilait maintenant chahutées. Et du centre du temple ovoïde, du centre du temple hospitalier, le vent porte la luce d'endante par flux ondulés et dissipant le mal caché dans tout recoin même selé de sa conscience, dans ses tréfonds où le bien-être si tapis frétillé vibre. La lumière vantée réitère sans cesse un assaut par deux mots, ouvrir, offrir, combiné dans un seul. Dante arrive à ouvrir l'ouverture de l'œuf. Rapetissé, il y pénètre par l'entrée, très, très étroite. De l'extérieur, l'œuf était petit, fini, à hauteur de Dante à genoux. À l'intérieur, l'œuf blanc est grand, infini, Dante y peut être debout. La caverne infinie de l'œuf, lui, sans mesure, commune avec le temple hospitalier. La lumière y paraît intérieure, ne pas provenir d'un ailleurs, plutôt d'y naître et abonder, surabonder vers le dehors. Dante dresse la tête, tourne ses yeux vers la voûte de l'œuf infini et, bien que polarisé, toujours encore indivis. Dante maintient le mot de voûte, même si l'infini n'a ni haut et ni bas, ni côté gauche et ni côté droit, ni voûte et ni sol. Il le maintient pour ne perdre le champ qui le suit. Dante voit, au point le plus haut, au centre de la voûte, un infime fil focal de l'us total. Dante maintient le mot de centre, même si voir un centre ici, dans l'infini, n'a pas de sens. Il le maintient comme la voûte. Dante, enfin, voit l'enfant, inachevé. Il entend l'ordre qui coïncide à son désir et son vouloir. Achève l'enfant. Je l'achèverai. L'achevant, je mourrai. Mourant, je revivrai. Comme en disparaissant, on paraît autrement. Et alors Dante lit ce qui ne fut jamais écrit. Car il trouve le lieu où se créent les possibles, et les possibles des possibles. Ici où puisent les vivants pour infuser dans cette vie ces impossibles, et pour faire y surgir l'insurgé. Amour tué comme une icône vive à vivre, comme une icône vive. Dante fouille le passé. Il remonte en arrière les strates temporelles du créé, et il en trouve le début, puis l'insalut, hors du temps fondateur du début. Le fondateur est rédempteur et futur antérieur, forcevrant en avant dans l'histoire, tel l'enfant dans l'adulte. Avant la création, la rédemption intemporelle, dedans continuelle. Depuis l'œuf, Dante trouve le centre du sablier, le cône de lumière à la base elliptique finie, qu'est le temple hospitalier. Or, le centre est le point de l'ici, maintenant reliant le passé du cône bas à l'avenir du cône haut. Ah mais, d'ici et maintenant, je pourrai naviguer du futur au passé, du passé au futur. Ce qu'il fait va et vient du cône bas au cône haut, du cône haut au cône bas. Puis du centre, Dante perçoit le sablier enveloppé par un autre à la base circulaire infinie. Ah mais, et si, à partir du seul centre d'ici maintenant, j'élargis l'angle vu de mon temps ? Ce qu'il fait sort hors du périmètre temporel du sablier le premier vu et pénètre une marge invisible, visible imaginalement, du temps polyétopique, sablier élargi des possibles. Du point qu'ils mirent où tout temps sont présents, ils voient les contingences avant leur existence. Soudain, Dante connaît que le centre est partout, et lui-même qui y est. Donc ce centre n'est pas avant tout celui du sablier fini, ni celui du sablier infini, avant tout, il est celui de la sphère infinie qui englobe et en sphère le tout. Le premier sablier, visible, dernier en vérité, était du temps manifesté. Le second sablier, invisible, du temps manifestable, de polyétopie. Et enfin, en dernier, c'est-à-dire en premier, la sphère invisible de tout, manifesté, manifestable et non manifesté, générateur des précédents. Alors, Dante aboutit, il aboutit à la plérophorie de la sphère infinie dont le centre est partout, et sur un point de la surface de la sphère, obtient, enfin, l'enfant d'en verticale. Et Dante rejoint Jem. Si Béatrix est génitrice, c'est avec Jem à de la terre qu'il œuvre, qu'il peut élever son enfant à nous tous. Sous-titrage ST' 501